et salut youtube on arrive à la fin j'essaye ma nouvelle connexion aussi pour l'instant ça fait qu'une minute j'ai pas de perte d'image c'est bien je suis à 3000 kbps au lieu de 2500 il n'y a pas besoin de streamer en 1080 ce jeu caramel ah ma foi quelle nouvelle on a appris je suis content j'ai reneur qui disait on n'arrête pas d'usine on va descendre et s'il dit counerie tiens il est counerie je vais recevoir un mais oh la la on me dit pas on me dit pas que sur une autre vidéo il n'y a pas de sang faut que je regarde j'ai rif sinon j'ai niqué toute la BOD non c'est bon j'ai eu peur excusez moi youtube bah oui ça et le cheviteau il est là ouais donc faut qu'on retourne à Londres c'est bon c'est bon s'il te plaît tu veux pas marcher plus vite ah ah la serre des Clark elle doit enfermer des plantes rares ouais j'aimerais féliciter le jardinier des Clark qu'elle s'y met ouais ah bah oui forcément ces documents sont peut-être important si on a cherché à s'en débarrasser je peux pas faire un truc avec non petit suite petit suite pourquoi on nous fait venir ici ah non j'ai compris je pense je suis pas sûre mais là y'a rien ouais ouais y'a rien y'a un bureau avec une lampe on va pouvoir se poser je pense se poser et reconstituer c'est pas ah bon d'accord pardon d'accord speedrun hein j'arrive plus vite ici tranquille bébé qui plaire voisin dis-moi que je peux faire un truc ici non je peux pas putain ce connard non mais s'il te plaît comment je fais je vais reconstituer le texte mais mais faut que je fasse quoi là ah il faut aller à stings voilà débile débile je devrais ranger le passe-partout et prévenir à stings que je rentre sur londres qu'à mieux vaut la laisser de mais tu veux que je range ça où ce passe-partout va m'être très utile ah non 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 je me souviens non putain mais le type je casse les couilles juste pour une clé non non range la tête attention ferme-la et range-lu il est là je le pose ici où il était oh là là il veut pas il est trop con tu poses ici tu poses ici tu poses ici oh mais range-le ton passe-partout ce passe-partout va m'être très utile ce passe-partout va m'être très utile ce passe-partout va m'être très utile j'ai envie de le taper il faut que c'est vrai ici c'est pas vraiment où là et s'il te plie avance plus vite je t'en supplie je t'ai pas trouvé là la clé quand même je t'ai pas trouvé là la clé quand même c'est rigolo c'est rigolo mais je t'en supplie fais un truc avant de partir il faut que je range le passe-partout j'en ai terminé il est terminé avec il est terminé avec s'il te plait mais pourquoi il le range pas ? ah non oui je crois oui ça fait 4 fois que je dis non c'est bon oui je crois mais en fait il me semble que c'était là dedans ouvre ouvre et ferme ta gueule ah quand on clique droit ça me ramène ici oh merci plus rien ne me retient ici putain poser la clé je sais pas où n'importe n'importe où dans les chiottes même si tu putain allo Hastings j'ai fini Hatcherstone je prends le premier train dites moi savez-vous comment on restaure l'écriture sur un document brûlé oui il suffit d'imbiber un chiffon d'une solution d'acide chlorhydrique et de frotter la feuille les caractères apparaissent alors vous m'aide d'un grand secours Hastings auriez-vous l'obligence de commander cette solution dans les plus brefs délais certainement mais quel document voulez-vous lire ? vous verrez mon ami à ce soir j'en ai au travail des cycles hydriques j'ai même du sulfurique putain Donald Fraser est ici il a assisté pour vous attendre de Don Don Gabi allez un petit peu de points hop pour les fun je vais tenter mon petit salaud t'en as l'air stressé cet homme est fatigué les cernes café alors si tu vas Donald manque de sommeil et on dirait qu'il n'a pas pris la peine de retirer ses vêtements pour dormir Monsieur Poirot Monsieur Poirot je ne sais pas pourquoi je suis là un dégage vous aviez besoin de parler et vous êtes venu trouver l'homme capable de vous entendre Monsieur Poirot depuis la mort de Betty je doute de moi je ne sais plus quoi faire et puis j'ai fait ce rêve horrible trois nuits de suite buvez un verre et parlez moi de ce rêve j'ai rêvé que c'était moi c'est chaque nuit la même chose je suis sur la plage avec Betty je saisis sa gorge et je serre je serre jusqu'à la tuer son visage bascule en arrière et je vois ce n'est plus Betty c'est le visage de Megan avez-vous vu Megan Barnard récemment ? oui notre deuil nous a rapprochés je la connaissais trop mal avant c'est une fille vraiment bien mais je n'oserais jamais lui raconter mon rêve pourquoi pas ? est-ce que c'est elle que vous agressez dans votre rêve ? non c'est Betty une fois que Betty est morte le visage de Megan apparaît à la place du sien très intéressant tâchons à présent de faire fonctionner nous enfin et ces fois c'est bizarre leur méthode de réflexion mon intercrite mon intercrite bah voilà il est amoureux il est kiff pour faire ce travail Monsieur Fraser, je crois que la signification profonde de ce rêve est que vous êtes amoureux de Meghan Barnard. Continuez, s'il vous plaît. Ce rêve trahit certainement votre culpabilité. Il va dire oui, je l'aime. Il sait pas s'il aime. Mais de quoi vous sentez-vous coupable? D'avoir tué votre fiancé? C'est possible. De l'avoir très vite oublié au profit de sa sœur, c'est certain. Et cet oubli est perçu comme une seconde mort. Alors vous pensez que ce n'est pas moi qui ai réellement tué Betty? Je n'exclus pas cette hypothèse. Je dis simplement que je n'en ai pas besoin pour expliquer votre rêve et votre culpabilité. Merci pour votre franchise, Monsieur Poirot. Vous m'avez beaucoup aidé. Je vais rentrer à Bexil et ne vous importunerai pas plus longtemps. Il est tard, Monsieur Fraser, et vous êtes très fatigué. Je me reposerai dans le train. J'aime les trains. Ah. C'est facile de s'endormir versé par le bruit des roues. Ouh. Pauvre garçon, il semble complètement perdu. Heureusement pour lui, il est aimé des femmes. Je pense que Mégane saura prendre soin de lui. Oh, j'y pense. Avez-vous commandé ce produit dont j'ai besoin? Ah, on va s'amuser. Oui, nous le recevrons demain. Bien, il se fait tard et j'ai demandé à Mademoiselle Gray de venir demain matin. J'ai quelques questions à lui poser. Sinon, on peut déjà reconstituer le texte et frotter demain. Il aurait du temps. Mademoiselle, je vous ai fait venir pour régler une question très importante. Vous nous avez menti et j'exige de savoir pourquoi. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Lady Clark m'a pourtant affirmé, Mademoiselle, qu'elle vous avait vu parler à un inconnu sur le Pérou. Vraiment? Elle a dû se tromper. Oh, je me souviens à présent. J'avais complètement oublié. Mais ce n'était rien. Juste un colporteur. Un de ces marchands de bas qui font du porte-à-porte. Pouvez-vous me le décrire? Une taille moyenne, lunettes, costume sombre et chapeau mou. Le genre de personne qu'on ne remarque pas. Complètement inoffensif. C'est pour ça que je l'avais oublié. Rien d'autre? Il était hésitant et timide. D'habitude, les vendeurs à domicile ont beaucoup d'aplomb, mais lui, pas du tout. C'est pour ça que je l'avais oublié. Ahhhh. Ouais, vu les lettres qu'elle avait laissées. Les circonstances de votre départ ne semblent pas très nettes. Monsieur Poirot, vos questions sont offensantes. Des gueules connaissent. Je ne veux pas le cacher. Ma présence déplaisait à Lady Clark. Et Franklin... On pouvait aller contre la volonté d'une vieille femme malade. C'est un homme bien, qui s'inquiète beaucoup pour sa belle-sœur. J'ai vu que vous aviez laissé des objets personnels à Thurston. C'était trop risqué de garder ces objets, n'est-ce pas? La dague est déjà. Où est-elle risque? Bah oui, la dague. Gardez sur vous l'arme du crime aurait été vraiment risqué. Vous parlez de la dague chinoise? Ce n'est pas une arme. Elle se casserait au premier choc. Je m'en servais comme coup de papier. Il y a du sang dessus. Bien, il me reste à vous poser une question. Je vous demande d'y répondre franchement, par oui ou par non. Avez-vous tué? Au cas où Lady Clark serait morte, auriez-vous épousé Sir Carmichael s'il vous l'avait demandé? Comment osez-vous me poser cette question? T'as dit vous ou non? Sir Carmichael me traitait comme sa fille. Et tout ce que j'éprouvais envers lui, c'était de l'affection et de la reconnaissance. Merci mademoiselle. Je ne vous retiendrai pas davantage. Merci. J'ai croisé Thoragred dans l'escalier. Elle avait les deux ouverts et semblait profondément blessée. Poirot, vous avez encore brusqué cette pauvre fille? Avez-vous des raisons sérieuses de l'accuser? Je ne l'ai accusé de rien à Stings. Je lui ai simplement posé une question importante à laquelle elle n'a pas répondu. Voyons si nous pouvons le faire à sa place. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. ... 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 C'est chiant, ils sont bizarres à leur truc. Non, oui, on s'en fout de ça en fait. Ah, c'est chiant ces trucs. Sous-titrage ST' 501 C'est de la merde. Il y a tellement de combinaisons en plus. Oui, mais ça on s'en branle, on parle de haine. J'étais proche, oui, il est resté vacile, on sache ce que c'est. Qu'est-ce qu'il pourrait peut-être ? Être évasif c'est bien, moi je dirais. Putain merde. Oh putain merde, chier. Jeux vidéo s'il te plaît. Oh j'ai enlevé l'autre. Putain ça ressemble. Putain. Ah bah ça y est. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est de la merde. Je vois, vous pensez qu'elle a séduit Sir Carmichael par intérêt et que maintenant elle agit de même avec son frère. Poirot, vous vivez dans un monde bien sombre. Allons mon ami, ne vous emportez pas. Nous avons une question encore plus importante à régler. Vraiment ? Qui est l'un assassin ? Oui, figurez-vous que mademoiselle Gré m'a appris un élément nouveau. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est compliqué. C'est compliqué. C'est quoi ça ? C'est compliqué. C'est bon. voilà c'est là on va dire ça maintenant c'est la même de toute façon c'est la même de toute façon il n'y a aucun point commun entre toutes les bulles c'est quoi ces conneries c'est fréquenté il y avait beaucoup de monde c'est deux points communs c'est quoi ça n'a aucun sens ces trucs mais qu'est-ce qu'il y a zéro point commun c'est incroyable par le monde mais j'envoie un peu c'est quoi 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 Mando вы caffeine le jour de chaque meurtre nous tenons notre suspect voilà qui va inter essaie de japonais bulletin de la Ouais 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 Je m'en branle ? Trois matins de suite, la cuisinière a cassé les jaunes d'oeufs en préparant son breakfast. Ouais. Ce genre d'incident affecte mon ami au point de briser sa concentration et d'altérer son... Poirot, je vous assure, je vous jure que je n'ai rien dit de tel ou... Je vais César. Tous ceux qui vont le dire te saluent. Allô ? Inspecteur Diap, nous cherchons un marchand de bas. Je vois que vous avez un suspect. Oui, contactez tous les grossistes en bonnetterie qui pourraient l'employer. C'est un représentant de commerce votre suspect ? Non, il ne prend pas de commande, il fait de la vente directe. Entendu, l'achat s'est lancé. C'est le texte alors. Et de où on décide ? C'est le texte alors. Et de où on décide ? Vous ne devriez pas voyager. Vous avez très mauvaise mine, vous savez. Il le faut. Je... j'ai pris des engagements. Je dois les courir. Pouvez-vous aller chercher le courrier à Stings ? Si vous y alliez plutôt vous-même. Ah oui, tu as trois mètres à faire, Connor. Très bien. Que se passe-t-il ? Je n'ai jamais connu à Stings aussi désagréable. C'est parce que t'as... T'as embrouillé la meuf, mais il la kiffe. Vous vous occupez du courrier Poirot ? Plus Scrum, mais... Poirot... Cule, t'es à trois mètres, pourquoi t'en veux d'autres ? Un courrier de Monsieur ABC ? Attention... Yeah ! Mais putain, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on sait que c'est le tueur ? Toutes les lettres que t'as reçues, c'est les mêmes. Il faut d'abord tout mettre en place. Viens alors, tout de même. Examinons ça de plus près. Ouais, de toute façon c'est les mêmes m*****. Certains caractères... Certains caractères... C'est quel ? Oui, ce i... Oui, ce i... C'est quel ? Hop... Ah oui, le a il est bizarre... Oui, les caractères... Oui, les caractères... Oh là là... Je dois trouver d'autres... Ah, le a il est chelou... Oui, le a... Bien... Compas... Oh là là... Le W il est bizarre... C'est ça... Les... Je dois trouver d'autres... Oh là là... Mais c'est compliqué, c'est tout le temps la même chose... Le W n'est pas pas... Oh là là... Bien... Con... C'était fait un dur... Bien sûr, les caractères W des m*****... Ma théorie était exacte... Ces deux courriers ont été écrits avec la même machine... Putain... J'ai eu... A Steve... Il frappera demain... Inspecteur Jap... Il est sur une autre ligne... Puis-je prendre un message ? S'il vous plaît mademoiselle... De la part d'Hercule Poirot... Dites-lui qu'ABC frappera demain à Doncaster... Qu'il me rappelle au plus vite... Bien monsieur... Bien... Maintenant je vais voir ce que je peux tirer des documents brûlés... Enfin... J'ai reçu le produit dont j'avais besoin... Hastings... Si cela ne vous contrarie pas... J'aimerais que vous preniez des notes... Oui... Oui... Dites-lui qu'à Dean lui... Je n'ai pas connu... Huuum... Comment on fait...? Huuum... Non... Alors, poire, vous vous en sortez ? Bah ouais, mais je fais ça où ? Je vais bien faire. Mais laisse-moi faire. Putain. Putain, j'en ai plein le cul. Et il me rend fou, ce type. Pourquoi il ne veut pas le faire sur son bureau, son travail ? C'est un connard. Ah, parce que l'acide... Ouais, je m'en fous de ça. Ça fait 15 fois. Oh là là ! C'est dans ce tir... Fais ton truc. Fais ton papier sur le bureau. Oh, putain. Pardon, merde est-ce, con. Je t'aimais même le ventilateur, si tu as besoin. Ah, un peu de fraîcheur. Putain, mais qui conneur ? Oh, putain. Oh, putain. Elle ne m'aime pas. Ah, putain. Non, je t'en supplie, allez. Pourquoi il ne veut pas ? Pourquoi il ne veut pas ? Ces documents... Ouais ! Mais ça, on le sait. Mais fais un truc avec. Putain, je vais voir sur internet comment ça marche. Mais je ne regarde pas la solution. Un connard. Ouais, je vais abaisser murder. Déjà, il faut que je mette le jeu, parce que sinon... Je vais voir avec... Je vais voir le film. Mais nique ta race, téléphone de merde. On va peut-être me dire... Comment on fait, connard ? Il faut faire sur le bureau, mais je ne comprends rien. Je ne vais pas le faire. C'est faute. Je n'ai pas besoin de télé... Quoi, en faisant ça ? Non. Bulletin de la... Il est... Oui. Oui. D'une part... Se... Allez... Ferme ta gueule. Daily... Il... Trois... Se... Boire aux choses... Pourquoi il veut pas... Si je fais ça ? Pourquoi il veut pas... D'accord, il veut pas le faire sur son bureau, ce connard ? Pardon pour le bruit. C'est nique ta mère. Mercule Poirot. Il veut pas le faire sur son bureau, il préfère faire ça là-dessus. Alors... Va de ta gueule. Espèce de cunard va. Il va falloir remettre un peu d'ordre. Déjà, on a les coins. Pourquoi ? Ah ! Est-ce que c'est pas les mêmes ? Oh mon dieu... Il crée plus qu'on puisse... Ah c'est... D'accord. Cela ne paraît pas trop difficile. C'est bon ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Prédit, amour. J'ai vraiment signe Elodie. C'est trop beau. J'ai une belle surprise à vous annoncer. De vous raconter. Un euro par SMS plus du SMS. Pourquoi je reçois des trucs de merde ? Putain. je fais n'importe quoi mais si t'as gaffe fais pas chier ça va là d'accord alors chèque c'est vraiment de la merde j'ai des petites lettres bravo j'ai joué 1 c'était pas voulu mais ouais je pense que ça correspond 1 2 3 et de 2 c'est plus simple que prévu oui tout à fait putain le gosse qui chie à la côté si c'est ça non du tout cette page est un jeu d'enfant il m'énerve sale gosse en fait tu mets le morceau de papier au pif et si c'est au bon endroit c'est bon j'ai envie d'ouvrir les gosses là ce sera un peu plus simple easy cette page est terminée toutes les pages sont reconstituées bravo c'est pas fini un chiffon sec une bouteille de solvant d'accord ouais et un chiffon sec un chiffon sec d'accord un chiffon sec mais je fais pas un chiffon sec mais ta gueule un chiffon sec mais je fais rien mais il est ouf un chiffon sec un chiffon sec un chiffon sec ah ouais mais alors un chiffon sec qu'est-ce que je fais avec un chiffon sec un chiffon sec une bouteille de solvant toutes les pages sont reconstitués Super ! Putain, j'ai fait ça tout à l'heure, il n'a pas voulu le faire. Le chiffon est maintenant imbibé de solvant. Putain, Kooner... Nous y sommes. Notez, Hastings, notez ! Madame Alice Hacher, commerçante à Handover. Trachéite, hémoptysie, prescrit l'audanome. Tout est noté. Regardez. Poireaux ou Diable, avez-vous trouvé ces fiches ? Sur un feu, au fond du jardin de Campside. D'accord, mais celui qui les a brûlées, où les a-t-il trouvées ? Très bien. Tout ça pour ça. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On sait qui c'est le prochain ? Un soche. Merci, merci. Un prochain Cédic. Les documents brûlés sont des dossiers médicaux qui viennent indiscutablement des archives de Clark. D'abord parce que tous les patients relèvent de sa spécialité, la gorge. Ensuite parce que leur nom commence par A, B, C et D. Or ce sont précisément les quasi-associés à ces lettres qui ont été fouillés récemment. Mais pourquoi avoir brûlé ces dossiers ? Comment se fait-il que les noms des deux victimes y apparaissent ? Et qui sont les deux autres patients ? Voici de très bonnes questions. Faisant fonctionner. Ah non ! Allo ? Siki, Shkoun. Putain, t'as eu le fond de surfer. J'avais même pas remorqué. Dénoncé par sa logeuse qui trouvait son comportement suspect, il porte un nom à coucher dehors. Alexandre Bonaparte Kost. Oui ? Alexandre Bonaparte Kost ? Comment avez-vous deviné ? Poirot, vous êtes un sorcier. La piste est sérieuse. J'ai appelé Tant Koster. Un individu correspondant au signalement de Kost a été vu à la gare. Il est descendu du train de Londres, mais ensuite... Personne ne sait où il est allé. Cherchez-le à l'hôtel, le signe noir. Hein ? Comment savez-vous qu'il est là ? Faites-moi confiance, inspecteur. Vous semblez très sûr de vous. Très bien. J'appelle immédiatement le signe noir. Son patron va avoir un choc quand il saura qu'il y a un meurtrier chez moi. Il y a un choc ! Inspecteur, je préfère appeler moi-même. Comme vous voulez, je vous laisse la main. Merci. Je vais se faire les pros. Alors ça, on fait peur au meurtrier. Ça, on lui dit, ouais, ta gueule-là, il fait... Vas-y, on va faire peur au meurtrier. Oui, merci. Attendez, je cherche son numéro de chambre. Je crois que j'ai fait une erreur. Si quelqu'un le demande, il va comprendre qu'il est repéré, prendre peur et s'enfuir. Monsieur Dombard, j'ai changé d'avis. Mieux vaut que Monsieur Kost ignore mon appel. Mais qui est-il donc, ce Kost ? Avez-vous entendu parler de l'affaire ABC ? Oui, et je dois vous dire que je ne suis guère rassuré avec mon nom qui commence par un D et tout ça. Le danger est certain. Méfiez-vous de votre client. Vous pensez que Kost peut être dangereux, non ? Oh, j'espère que vous vous trompez. Il a l'air très inoffensif, vous savez. Oh oui, tout à fait inoffensif. Surtout ne vous y fiez pas. Il a déjà tué trois personnes et vous êtes le prochain sur la liste. Un tueur ? Soumant-toi ? Oh mon Dieu ! Donbard, vous m'entendez ? Donbard ? Allo ? Ah ben merde ! Ah, malaise, je croyais qu'il était mort. Putain, mon décon. Allo, Poirot, bonne nouvelle. La police de Doncaster a accueilli notre homme à l'hôtel du Signe Noir. Elle nous l'expédie par le train. Ah. Comment va le patron de l'hôtel ? Il a eu une attaque, on l'a conduit à l'hôtel. Oh non. C'est de ma faute. Oh putain. Je lui ai annoncé que le tueur était chez lui. J'aurais dû le ménager. Allo, Poirot, vous ne pouviez pas savoir qu'il avait le cœur fragile, hein ? Si, j'aurais dû le savoir. J'ai tenu en main son dossier médical. Ne vous tourmentez pas, Poirot. Son malaise ne lui a pas été fatal, grâce à la rapidité des ambulanciers. Veuillez me faire une faveur, je vous prie, et tenez-moi informé de l'évolution de sa santé. Vous pouvez compter sur moi, j'offrirai le nécessaire. Je n'hésiterai pas à me rendre à son chevet dès que cet assassin sera sous les verrous. Je vous reconnais bien là, Poirot. Nous devons nous concentrer sur l'enquête pour éviter d'autres incidents. Non, bien sûr. En attendant d'interroger Coste, nous pouvons fouiller sa chambre à l'ombre. Où habite-t-il ? Oh non, me faites pas chier. Pense-champ Marbury. Je vous retrouve là-bas. Oui, mais commencez sans moi. Je dois d'abord m'occuper des formalités pour le transfert de Coste. Entendu, à bientôt. Il va être 18h déjà, encore deux nuits. Achou. Nous progressons à grands pas. Après, je remplace deux après-midi, samedi dimanche. Après, c'est la rét-usine, je suis en repos. Très volontiers. J'allais me rendre chez le dentiste, mais je peux annuler. Le dentiste. Voici donc pourquoi vous étiez si nerveux et irascible. Une visite chez le dentiste n'est jamais une perspective agréable. C'est pourquoi il ne faut pas s'y dérober. Allez à votre rendez-vous à Stings. Je me débrouillerai bien tout seul. A la pension Marberie, s'il vous plaît. Bonjour ma petite madame. La chambre de monsieur Pizza Crust. Qui m'a l'air bien joyeuse. Ah. C'est un très beau piano. Peut-être que madame Marberie aime jouer pendant son temps libre. L'antoiffé. Putain. Oh, t'as vu. On dirait que j'ai trouvé le vrai maître de la maison. Le chat de la maison n'est pas à plaindre. Je suis sûr que madame Marberie le laisse faire ses quatre volontés. Ça me paye. Je suis sûr que je vous invite. Bonjour. Vous êtes sûrement monsieur Hercule Poirot. L'inspecteur Jap m'a dit que vous alliez passer. Oui. En effet. Madame, vous pouvez mettre d'un grand choc. Je serais fière de vous aider. Pensez-vous que des journalistes viendront aussi? Je pense même que vous serez interviewé. Vous êtes un témoin clé. Je le soupçonnais depuis un moment, mais il avait l'air si inoffensif. Ça lui arrivait bien de se mettre en colère et d'agiter les bras, mais même comme ça, on n'avait pas peur. Et l'instant d'après, il redevenait doux comme un agneau. C'est seulement ce matin que j'ai compris. Il me dit qu'il va à Sheltonham. Et ma fille le voit en gare de Stone. C'est pas la bonne gare. Pour aller à Sheltonham, il faut prendre le train à Paddington. En plus, monsieur Cust, il laisse derrière lui un ABC avec Doncaster souligné. Allo, vous pensez, quand j'ai vu ça, j'ai appelé Scotlandia. Un instant, comment saviez-vous que Cust avait souligné Doncaster sur son indicateur? Elle fouille dans les affaires. Oh la pute. C'est Alan. Je vois. C'est une habitude chez vous de fouiller les affaires de vos locataires. Ben, et vous, vous allez faire quoi tout à l'heure? Vous êtes bienvenu pour fouiller sa chambre, moi? Mais moi, je suis un inspecteur. Qu'est-ce qui t'arrive? Dites-moi si vous aviez d'autres raisons de soupçonner monsieur Cust. Il est bizarre. Il parle tout seul, il tousse fort. À cause de la guerre qu'il dit. Et puis, il était à Sheltonham quand on a tué le millionnaire. J'ai retrouvé son billet de train en lavant sa veste. Sa chemise, il n'a pas voulu que je la lave. Il l'a lavé lui-même. N'empêche, j'ai vu de grandes tâches brunes dessus. Vous croyez que c'était du sang? Euh, oui. Ça pourrait. Cust voyageait pour son métier, n'est-ce pas? Oui, même s'il était toujours malade en train. Savez-vous où Cust se trouvait au moment des meurtres d'Handover et de Bexil? Le 21 juin et le 25 juillet. Aucune idée. Mais vous avez sûrement un registre. Il ne vous servira à rien. Monsieur Cust loue sa chambre à l'année. Quand il s'absente quelques jours, je n'ai pas de raison de le noter. Ah, je me souviens de quelque chose. Bexil est au bord de la mer, n'est-ce pas? C'est une grande station balnéaire. Eh bien, figurez-vous que début juillet, Monsieur Cust m'a demandé comme ça de raccommoder son maillot de bain. C'est louche, non? Très intéressant. Poursuivez. Il faut aussi que je vous dise qu'il s'est mis à acheter les journaux qui parlent de l'affaire. Quand a-t-il commencé à acheter les journaux? Voyons, je crois que c'est depuis le meurtre du millionnaire à Sherston. Avant, ça n'avait pas l'air de l'intéresser. Ce sera tout pour le moment. Je vais monter dans sa chambre à présent. Prenez la clé sur le comptoir. Tâchons de faire fonctionner nos cellules grises. Le registre. Je ne crois pas que mon registre va vous aider. Monsieur Cust loue sa chambre à l'année. Quand il s'absente... Les pommes. La terre. La vérité se fait jour. Et j'ai deux mots à dire à Madame Marbury. Ah bon? Douce points dégaux. Cette femme semble être de mauvaise humeur. Ah, il a vu comment elle épluche. Madame Marbury passe sa mauvaise humeur sur les pommes de terre du dîner. Les pommes de Théo. Madame Marbury passe sa mauvaise humeur sur les pommes de terre du dîner. Yes! Ça y est, vous avez fini. Quand est-ce que vous partez? Ta gueule. J'ai deux mots à dire à Madame Marbury. Mais dis-lui! Ça fait trois fois que tu le dis. Madame Marbury, si j'en crois le registre, vous avez loué la chambre 306 à un certain M. Fishman, le jour du meurtre de Bexil. La chambre 306, c'est celle de Cust. Pourriez-vous m'expliquer cela? Si j'ai fait ça, c'est que M. Cust n'était pas là. Et ensuite? Vous avez loué la même chambre à deux personnes. Cela relève de l'escroquerie. Vous fâchez pas, M. Poirot. Ma pension était pleine et je ne pouvais pas laisser ce brave M. Fishman dormir dehors. C'est tout? D'accord. Ah, il est beau gosse. Ah là, beau gosse. Pantalon, chemise blanche. Tout cela est fort bien lavé. Le quotidien de Bexil. Daté du jour du meurtre de Bexil. Maillot de bain. Sans doute le maillot raccommodé par les mains expertes de Mme Marbury. Tous les articles importants qui traitent de l'affaire ABC sont là. A partir du meurtre de Churston. Rien d'antérieur à cette date. Sirop pour la toux. M. Mme Asher. L'audanome. L'audanome des pharmaciens Camerons. Du laudanome. Un médicament contre la toux. C'est ce que le docteur Clark avait prescrit à Mme Asher. Cet objet me sera certainement utile. Ensuite Acide Oui il s'est écrit dessus Cet objet me sera certainement utile Quelle horreur Cet endroit est un véritable bazar T'appelles ça un bazar toi ? Il y a trois assiettes c'est tout Légèrement décalé Super c'est vraiment un gros bordel Le moins qu'on puisse dire Est que monsieur Cust Se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre Wow Putain s'ils appellent ça un bordel Je mets une oeuvre Le moins qu'on puisse dire Est que monsieur Cust Se soucie fort peu d'ordre et d'équilibre Ah la fameuse imprimante Machine à écrire Je l'écoute là Un couteau à longue lame Une arme d'assassin Cet objet me sera certainement utile C'est un ABC Cust est économe Il garde ses crayons et les taille Jusqu'à ce qu'il n'en reste rien On voit qu'il n'a pas grandi dans l'abondance Ah on faisait tous pareil à l'école On était à l'infini Lettre de John Milligan Gérant de la compagnie Silky Legs A AB Cust Daté du 21 mai 1935 Monsieur Suite à notre courrier des 5 et 10 courants Nous vous confirmons par la présente Votre embauche en qualité de vendeur à domicile Aux salaires avantages et conditions fixées Dans nos précédentes lettres La marchandise vous sera expédiée par colis postal Ainsi qu'une machine à écrire de marque Redfield Dont vous voudrez bien faire usage Pour toute correspondance commerciale Pour l'organisation de vos tournées Vous vous conformerez au calendrier suivant 21 juin Andover Vous arriverez en train la veille au soir Et descendrez à l'hôtel de la gare Vous commencerez votre tournée Par les quartiers nord de la ville Cette lettre établit que Cust s'est rendu à Andover Mais l'encre a couvert les destinations De ses autres voyages Je sais par Madame Marbury Qu'il s'est rendu à Cherston Il me reste à démontrer Qu'il est allé à Bexil Et j'aurai prouvé sa présence Sur tous les lieux du crime Est-ce que c'est qu'il a fait tomber En ouvrant la fenêtre Ou Madame Marbury en faisant le ménage Je dois récupérer le ruban Comment vais-je m'y prendre Je suis partout La bobine de gauche A été retirée Ouh bon Sur Poro La bobine de droite A été retirée Et voilà le ruban C'est tout Voyons s'il a bien servi à écrire les lettres envoyées par ABC Pour mon enquête Je n'ai besoin que du ruban encreur Je laisse Jap nettoyer le clavier Si le cœur lui en dit Toutes les lettres annonçant les meurtres Ont été tapées sur la machine de Cust Super C'était trop dur Des indicateurs abaissés Assez pour signer une dizaine de meurtres C'est fermé Bah ouvre C'est fermé Bah ouvre Comme ça Clac Ce couteau est bien pratique Qui sait Il n'a peut-être jamais rien coupé d'autre que de la ficelle Des bas Bas Il faut jouer vidéo Des fois je vis débat Il n'y a plus une période de temps Je vais filmer Fini Guerre de 1914-1918 Par ordonnance du roi Le nom du caporal Abbé Cust Du régiment du Devonshire A été publié dans la Gazette de Londres Du 10 mai 1918 Dans l'ordre du mérite pour sa bravoure Et son service distingué Une citation à l'ordre de l'armée Blessé sur le front de la Somme Victime d'une attaque au gaz Le caporal Cust N'a pas volé sa distinction Ce n'est pas le moment Ah Ce n'est pas le moment Tu veux que je fasse quoi Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre Je veux faire le lit Le moins qu'on puisse dire Et que monsieur Cust Ce souci fort peu D'ordre et d'équilibre D'accord Qu'est-ce que je foute C'est fait Super Cette tâche sombre Ce pourrait être du sang Mais Dieu sait depuis combien de temps Elle est là Ben voilà Tâchons à présent De faire fonctionner Nos cellules grises Ah Le registre révèle que Cust n'a pas dormi à la pension le jour du meurtre Où était-il ? Pexil Le journal Pexil Paper le révèle Cust l'a acheté à Bexil le 25 juillet Inutile de continuer l'inspection de cette chambre J'ai vu l'essentiel Voilà Donc je vais m'arrêter là On a très best et sale con Bientôt On a tous les indices Il a été arrêté par Scotland Yard Certainement interrogé Voilà Et plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?